et se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Urundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Urundi A la présentation Josiane Mouzaneza Fabrice Ndemorukondo et Mesti Veniungueko sont de l'autre côté de la cabine technique. Bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue au magazine Humura Urundi de ce mardi 20 octobre 2020 dont voici les principales articulations. Le major Pierre Wuyoya, ancien président de la République du Burundi ainsi qu'une dizaine de ses proches collaborateurs dont des militaires, policiers et politiciens viennent des copées d'une peine à perpétuité. Le jugement a été prononcé ce lundi par la première section de la chambre judiciaire de la Cour suprême. C'était dans l'affaire d'assassinat du président Melchior Dadaï. Les habitants de la zone Vignoro demandent au ministère de la Santé publique de donner son feu vert pour que le centre de santé construit dans cette zone par des bienfaiteurs commencent ses activités. Vous aurez les détails dans ce magazine. Dans ce magazine nous ferons également un tour au camp de réfugiés burundais de Roussenda où toutes les activités sont paralysées depuis ce lundi à cause d'une grève entamée par les policiers congolis qui sécurisent ce camp pour réclamer leur salaire de 5 mois. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de seconde, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons par cette page diplomatique pour parler de la réunion ce mardi entre le ministre burundais des Relations extérieures et son homologue rwandais. Cette réunion s'est tenue à la frontière commune entre ces deux pays à Nemba, du côté du Rwanda, dans un communiqué conjoint qui a sanctionné plutôt cette rencontre. Il est précisé que la réunion d'aujourd'hui est l'initiative du gouvernement burundais. Selon toujours le communiqué, la rencontre était dans le cadre de la volonté partagée d'évaluer les relations bilatérales entre les deux pays voisins et de se convenir sur les modalités de leur normalisation. Cette rencontre entre Albert Chinguero du Burundi et Vincent Biruta du Rwanda était aussi l'occasion d'interchanger des messages écrits par leur gouvernement respectif. Tout souligne le dit communiqué. Et en page justice, l'ancien président burundais Pierre Bouyoïa condamné à un emprisonnement à perpétuité par la justice burundaise. La première section de la Chambre judiciaire de la Cour suprême a rendu ce lundi son jugement dans l'affaire d'assassinat du président Melkion Dadaïe. Au total, 20 personnes sont poursuivies dans cette affaire. En plus de l'ancien président Bouyoïa, 15 autres personnes ont été condamnées à perpétuité. Elles ont été toutes condamnées pour attentat contre le chef d'État, attentat contre l'autorité de l'État, attentat tendant à porter le massacre et dévastation. Trois autres ont été condamnées à 20 ans pour complicité à toutes ces infractions et une a été acquittée. Sur les 20 poursuivies dans cette affaire d'assassinat, seuls 5 sont au Burundi. Et parmi les condamnés à perpétuité, 4 sont en détention depuis deux ans. Et un des condamnés à 20 ans était prévenu libre. La Chambre judiciaire de la Cour suprême a aussi condamné les 19 au paiement à l'État bourrondais d'un dédommagement de plus de 102 milliards de francs bourrondais. Ayant pas âge droit de l'homme, le gouvernement du Burundi devrait couper court avec l'attitude des Zimbouni-Lakoulé, qui se substitue aux agents de l'ordre et à la justice. Et ce, avant qu'il ne soit trop tard. Par réaction de Pacifique Nenina Hadzgué, président du Foukode, c'est après qu'un habitant de la sous-colline Gisagadzouba ait été arrêté par des Zimbouni-Lakoulé de la place puis placé en détention 24 heures seulement après sa sortie de prison. Suif. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la nouvelle arrestation de M. Dieudonné Mokamarakiza, alias Mapengu, en commune de Bourambi, en province de Roumongé. Vous savez, cela faisait déjà un peu plus d'un mois qu'il avait été arrêté la première fois sur des soupçons de collaboration avec des groupes rebelles, une arrestation injuste et une détention injuste qui aura duré tout un mois. Et voilà qu'il a été libéré le week-end dernier. Et encore une fois, un milicien Imbouni-Lakouré sommé à faire un montage pour le faire réarrêter de nouveau. Ceci est vraiment triste de constater cette situation. D'abord, il y a lieu de condamner la première arrestation sur des soupçons qui n'avaient aucun fondement et la détention pendant tout un mois. Ici, je rappelle que dans la commune de Bourambi et dans beaucoup d'autres communes du pays, plusieurs centaines de jeunes ont été arrêtés de la même manière sur des soupçons infondées de collaboration avec des bandes armées. Et dans certains cas, les jeunes arrêtés sont restés introuvables jusqu'ici. Il y a deuxièmement lieu de condamner ce pouvoir donné aux Imbouni-Lakouré qui, un peu partout dans le pays, peuvent faire des montages comme ce qui se fait à Bourambi ou bien faire arrêter des personnes ou même les arrêter eux-mêmes alors que les militiaires Imbouni-Lakouré n'ont aucun pouvoir légal qui leur permette d'agir de la sorte. Donc, nous voudrions demander aux autorités bourrondaises de mettre fin à ces pratiques aussi bien d'arrestation abusive des jeunes mais aussi à ce pouvoir abusif et illégal des militiaires Imbouni-Lakouré. Diodouni Mukamara Kidza avait pourtant été blanchi par la justice qui le poursuivait pour complicité avec des groupes rebelles. Les informations qui nous sont parvenues ce mardi font savoir qu'après une nuit passée au poste de police de Kiganza, Diodouni Mukamara Kidza a été transféré ce lundi au cachot du commissariat de Rumongue. Et la justice bourrondaise n'est pas indépendante, surtout en ce qui est de la condamnation des crimes. Propos de maître Yves Rouniagou, il réagit après que Cédwan Mizero, directeur du lycée communal de Remira et président du parti CNDD-FDD en commune Gachikanoua ait été libéré sans comparaître devant la justice alors qu'il a été attrapé en flagrant délit en train d'abuser sexuellement une fillette de 14 ans suivie. Au comportement qui a été affiché par les organes de la police et de la justice dans l'ensemble, vis-à-vis du cas de ce directeur qui avait été arrêté pour cas de viol envers une fillette de 14 ans, c'est une réaction en réalité d'indignation. Indignation par rapport à tous ces organes qui auraient dû être là pour justement faire justice, mais qui ne l'ont pas fait malheureusement. Parce qu'à l'heure où nous sommes, ce genre d'infraction, ce genre de comportement qui sont réprimés avec rigueur un peu partout dans le monde, il est donc regrettable encore une fois que ces personnes qui sont des mandataires publics, mais qui sont aussi des parents, puissent oser libérer aussi facilement une personne soupçonnée de s'être livrée à pareil crime. C'est encore une fois un appel pour les responsables, que ce soit du parti au pouvoir, que ce soit les responsables administratifs, là je parle surtout du niveau de la justice, de vrai pour que justice soit faite dans ce cas-ci, mais aussi dans tous les autres cas pour justement faire justice aux victimes, que ce soit aux victimes de viol, que ce soit aux victimes des autres crimes qui sont chaque jour annoncés ici et là dans le pays. En page Droits de l'Homme, certains habitants de la commune et province Mouyinga dénoncent le raquetage et le harcèlement leur infligé par des policiers et de la place. Ces derniers profitent de la fouille qu'ils opèrent, surtout passants suspectés pour leur soutirer de l'argent et ceux qui ne s'exécutent pas finissent en prison. Le point avec Innocent Valentin, Sengiranga. L'un des deux policiers accusés de raquetage et harcèlement des habitants de Mouyinga est surnommé Guatoro et il est chargé de la sécurité au marché de Mouyinga et ses environs. Le second est un sous-officier supérieur gradé à judan-major, prénommé Charles. Ce dernier est très connu dans les actes de violation des droits humains comme les tortures, ce qui fait qu'il soit redouté dans cette localité. Depuis plus de deux mois, le policier Guatoro a initié une fouille de tous passants et la finalité est de lui soutirer une sommet d'argent allant de 1000 francs bourrondais et plus. C'est lui qui ne s'exécute pas et est emprisonné dans un cachot se trouvant près du bureau de l'agident-major Charles. Son citoyen donne l'exemple du cas sur Vénus au lundi vers 19h. Hier vers 19h, un passant a été immobilisé par Guatoro. Ce dernier lui a demandé une carte d'identité et il a trouvé qu'il est ressortissant de Caroussi. Il a commencé à l'intimider qu'il doit donner de l'argent et qu'au cas contraire, qu'il va être transféré chez Charles. Ici, nous avons très peur de ce Charles. Les habitants de la ville de Mouyinga pensent que Guatoro partage l'argent collecté avec son supérieur Charles. A ce propos, nous avons essayé de joindre le commissaire provincial de police à Mouyinga, mais sans succès. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndiloussa, Christine Kamikadzi, Terence Modenzi et Ejit Hariri Maana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Parlons à présent santé où les habitants de la zone Wignoro, commune vianda en province de Wururi, demandent au ministère de la Santé publique d'autoriser le fonctionnement du nouveau centre de santé construit dans cette zone. Ce centre de santé est un don des bienfaiteurs italiens et il a été réceptionné il y a de cela une année. Les habitants de la zone Wignoro, en commune vianda, saluent l'initiative des bienfaiteurs qui leur ont construit un centre de santé car il était difficile pour eux de se rendre à l'hôpital très éloigné de leur ménage. Ces habitants révèlent qu'ils ont reçu cette aide grâce à un prêtre natif de cette zone qui vit en Italie et qui a eu pitié d'eux. Au fait, il est allé voir des blancs italiens et leur a parlé d'un coin perdu ou des gens faisant de longs trajets pour se rendre à l'hôpital et qui plus est sur des civières. Il leur a également signifié que les centres de santé étaient quasi inexistants dans cette localité. Ces blancs sont venus et ont, via le diocèse, construit un centre de santé bien équipé. Ce don de centre de santé a été offert à la population en date du 17 octobre 2019 par ces philanthropes d'origine italienne en présence des représentants du diocèse Wururi et les responsables sanitaires de cette zone. A cette époque, ces administratifs leur avaient promis que les activités n'allaient pas tarder à débuter. Une promesse non tenue jusqu'à date indique les habitants de cette localité. Le représentant du district sanitaire a dit que le centre de santé allait ouvrir ses portes sans tarder. Mais cela n'a pas été le cas et jusqu'à aujourd'hui, les citoyens ont toujours du mal à avoir accès aux soins de santé. Si on demande aux responsables du diocèse où se situe le blocage, on nous répond que le document envoyé auprès du ministère de la santé publique n'a pas encore été signé. Et si le diocèse demande la cause au ministère, ils n'obtiennent pas de réponse. Et dans l'entretemps, la population continue à souffrir. Ces habitants révèlent qu'ils effectuent un long trajet pour se rendre à l'hôpital le plus proche. Comme conséquence, certaines femmes font des fausses couches, faute de soins, tandis que d'autres accouchent à la maison. Les choses ne sont pas aussi faciles pour les autres catégories de gens qui ont souvent des complications en cours de route vu qu'ils ne disposent que des civières comme moyens de transport. A ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le porte-parole du ministère de la Santé pour qu'il s'exprime à ce sujet. Éloge divin, Rémi Chard de la Santé, passons à la page gouvernance, où aucune date de réouverture de l'aéroport international de Bujumbura n'est encore fixée. La déclaration a été faite par le directeur de l'autorité de l'aviation civile. C'est cette autorité de souligner que l'ouverture de l'aéroport et des frontières terrestres est du ressort du chef de l'État, lequel ne l'a pas encore décidé. Suivez-le. La date du 21 de ce mois n'est pas officielle. Ce ne sont que des rumeurs. Ceux qui ont propagé la rumeur se sont basés sur la permission accordée à Ethiopian Airlines. C'est ce que nous appelons l'horaire d'hiver qui commence le 21 octobre pour finir le 21 mars. Ceux qui ont partagé ce message ont mis exprès une deuxième feuille qui mentionnait que cet horaire sera appliqué après la réouverture de l'aéroport. Nous attendons que celui qui en a les prérogatives décide la réouverture des frontières et de l'aéroport. Répondant aux questions de nos collègues de la radio nationale, Emmanuel Habimana a tranquillisé les gens, faisant savoir que les voyages en avion sont suffisamment protégés. Et en cette période de pandémie, les avions ont été dotés de dispositifs de lutte contre la contamination, surtout via l'air respiré. Oui, les pays de la région ont ouvert les aéroports et nous suivons de près le déroulement des activités. Ce qui est clair, une personne testée positive au Covid-19 peut voyager et personne n'a jamais été contaminée au cours du voyage aérien. Et ça a été possible grâce aux mesures de protection déjà prises. De plus, suite à cette pandémie, les avions ont été dotés de dispositifs qui renouvellent l'air expiré chaque 2 à 4 minutes. Et ces dispositifs le remplacent par l'air prêt. Et l'air repos international de Bujumbura est fermé depuis avril de cette année. Une décision prise pour lutter contre la propagation du coronavirus. Gouvernance toujours, l'action récursoire doit être appliquée pour décourager certains chefs d'entreprise qui détournent les biens de l'État ou qui sont reconnus coupables de malversations. C'est en substance l'analyse du président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Olicom en sigle. Pour Gabriel Ruffili, cela servirait de leçon aux autres et évitera ainsi à l'État de toujours payer les pots cassés. Suivez. Olicom a bien suivi depuis longtemps les problèmes de gestion au niveau de la société Sobjea. La Sobjea est presque 100% publique. C'est une société qui est autonome. Pour nous, il est clair que la Sobjea, par rapport au dossier que nous avons suivi, c'est une société vraiment qui a eu beaucoup de problèmes en matière de gestion en rapport avec le marché qui a été donné, sans toutefois avoir la propriété. Cela relève de la loi numéro 1, bar 22, du 25 juillet 2014, qui parle exclusivement de l'action récrisoire à l'endroit des mandataires publics qui causent des dommages à l'État. Quand on regarde cette loi, plus particulièrement aux articles 7, 8 et 9, il est clair que tout mandataire public ou tout autre cadre de l'État qui cause des préjudices énormes serait la personne, le cadre responsable de ces forfaits qui doit payer. Avant, Olicom voyait toujours dans le budget général de l'État, le gouvernement de Burundi prévoyait une réplique pour indemniser des individus. En revenant sur le cas de la Sobgea, nous pensons pour nous que les services de la Sobgea ne peuvent pas en aucun cas payer ces montants, mais plutôt la personne qui a autorisé que ce marché soit donné. Par ailleurs, quand on regarde la Constitution à son article 69, il est clair que les biens publics sont sacrés inviolables et que toutes les personnes sont appelées à protéger la chose publique. C'est pour cette raison que nous insistons. avec notre dernière énergie, que les personnes impliquées dans ces tracasseries soient sanctionnées. Le président de l'Olicom, Gabriel Rufiri, réagit après la réclamation d'un montant de plus de 260 millions de francs burundi par l'entreprise Sokotrap pour dommages et intérêts. Et pour cause, cette entreprise avait gagné le marché de construction des hangars de stock, un marché qui a par après été suspendu alors qu'il lui avait été donné par l'ancien administrateur directeur général de la Sobgea. Et la majeure partie de Burundi font face à l'inaccessibilité des données au cours de leurs travaux. Au moment où le monde célèbre le 20 octobre de chaque année la journée mondiale de la statistique, la RPA revient sur les défis majeurs observés dans ce domaine au Burundi. Le défi principal affronté par les statisticiens opérant dans différents domaines de la vie publique est l'absence de la culture statistique chez les Burundais. Des sources concordantes au sein de l'Institut des statistiques et des études économiques du Burundi révèlent que nombreux sont les Burundais qui n'ont pas encore compris l'importance des informations chiffrées, régulières et fiables. Ils évoquent la réticence de la population lors de la collecte des données. Certains craignent d'être arnaqués par les chercheurs et préfèrent mentir sur les informations. Comme conséquence, la plupart des chiffres sont souvent établis à partir des données partielles ou des projections faites à partir des données archaïques. Un autre challenge est lié à l'exhaustivité des domaines que les travaux d'enquête couvrent, dans la disponibilité et la publication des données statistiques, au moment où il s'observe un manque des ressources humaines compétentes. Les étudiants qui effectuent des travaux de recherche ou de stages, qui se sont entretenus avec la RPA, évoquent en effet le manque de services statistiques opérationnels dans la plupart des ministères burundais. Nous les étudiants du Burundi nous rencontrons souvent des problèmes. Lorsque nous effectuons des stages, plusieurs ministères de l'État utilisent encore de vieux ordinateurs et n'ont pas de chiffres ou manque de données actualisées car leur système n'est pas informatisé. Ces étudiants font également savoir que les employés des différents ministères ne leur facilitent pas l'accès aux données statistiques. La plupart d'entre eux ne sont pas rodés en matière de l'informatique. Lorsque nous sollicitons leurs services, ils nous disent qu'on leur fait perdre leur temps. Mais le gouvernement n'a pas disponibilisé des machines. Les études menées par l'Istebou prouvent que seuls 5% des burundais font recours aux statistiques. Alors que les statistiques sont des supports dans la planification des projets étatiques, efficients et dynamiques, les sources de la RPA indiquent que bon nombre des autorités burundaises ne sont pas imprégnées d'une culture de redevabilité avec des réflexes d'illustrer par des données chiffrées leurs projets concernant l'économie, la santé, la démographie, etc. Au moment où Le Monde célèbre ce mardi la journée mondiale de la statistique, les experts dans ce domaine demandent au gouvernement et aux organisations internationales d'organiser des ateliers de sensibilisation et de recyclage et de financer des activités statistiques. Merci à toi Trésor, Niyunga, pour une courte pause et nous abordons la page Société de ce magazine. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, Youtube, Twitter et sur www.rpa.bi Les pluies diluviennes qui se sont abattues la nuit dernière sur différentes collines de la zone Massaca en commune Guitéranie de la province Mouyinga ont causé beaucoup de dégâts matériels pour le moment grande et la désolation des victimes de ces pluies qui demandent aux autorités administratives de la localité de leur venir en aide. Le point avec Rachel Kagiski. La pluie qui s'est abattue ce lundi en zone Massaca de la commune Guitéranie en province de Mouyinga a commencé vers du 7h30 pour se terminer à 21h. Mêlée à de la grêle, cette pluie a endommagé des cultures et aurait emporté des maisons. En habitant de la zone donne le récit. Hier, des fortes pluies se sont abattues en zone Massaca. Même si nous avions besoin de la pluie, cette dernière nous est parvenue avec beaucoup de vents violents et a emporté les champs de certaines collines dont Ngomo, Chagakori et Kidumura. La plupart des cultures comme le haricot, les bananes ont été déracinées par ces pluies et emportées par l'eau. Nous n'avons pas encore établi le bilan mais il se pourrait que même les ménages ont été touchés. Dans la désolation, la population de la place indique qu'elle n'aura plus de nouvelles émences et qu'elle est talonnée par la misère. La population avait terminé le sémis des graines achetées à pluie chère. Mais la pluie vient de tout emporter et à cela s'ajoute la pauvreté qui s'observe dans les ménages. Les habitants ne savent plus quoi faire. À ce propos, la rédaction n'a pas pu contacter Jean-Vien Dagujima, administrateur de la commune Guitérani, pour s'exprimer sur ces plaintes de sa population. Certains commerçants du marché de Kamengue, récemment brûlés, dénoncent l'ingérence des responsables du parti CNDD et FDD dans les activités de réhabilitation de ce marché. Ils craignent que ce marché soit attribué à certains hommes d'affaires issus de ce parti au pouvoir et qu'ils ne récupèrent pas leur stand. Les détails avec Vicky Chris Nineretse. Certains commerçants qui travaillaient au marché de la zone Kamengue brûlés dernièrement indiquent que ces doutes ont débuté jeudi dernier, quand Dr Benjamin Dagujima, le président du parti CNDD et FDD dans la municipalité de Bujumbura, est allé convaincre ces commerçants d'accepter de se rendre à Kinama pour y travailler temporellement. Ces commerçants indiquent qu'ils n'ont jamais compris le rôle du président de ce parti dans la réhabilitation de ce marché, alors qu'il y a une commission chargée de cette activité. D'autres commerçants qui travaillaient dans ce marché ont révélé que depuis qu'il a pris du feu, ils ont entendu que la gestion de ce marché serait confiée à un homme d'affaires du nom de vénérant Katsuhaira. Lorsque le président de la République, Evariste Ndaichimie, est allé à Kamengue pour la collecte des fonds pour la reconstruction du marché, vénérant Katsuhaira a contribué une somme colossale de 200 millions de francs en boue. C'est ce même homme d'affaires qui a acheté la parcelle du parti Uprona situé tout près de ce marché. Ces commerçants estiment que le président du parti CNDD et FDD veut protéger les intérêts de cet homme d'affaires. Ils craignent que leur stand ne soit pas spolié. Nous avons essayé de joindre le docteur Benjamin Daghidji Mahana, le président du parti CNDD et FDD, Améry Dobujumura. Son téléphone était temps. Le marché de Kamengue a brûlé dans la matinée du samedi, le 3 octobre. Merci à toi Vicky Cris. Ninelit, c'est le dernier dossier de ce magazine qui parle de réfugiés où il y a suspension de différentes activités depuis ce lundi dans le camp de réfugiés de Lusenda situé en République démocratique du Congo. Une grève des policiers qui assurent la sécurité du Dicam est à l'origine de la paralysie de ces activités. Ces policiers congolais réclament 5 mois de salaire. C'est dans l'avant-midi de ce lundi, 19 octobre, que les policiers congolais qui gardent le camp des réfugiés de Lusenda ont entamé une grève pour exiger leur salaire de 5 mois. Selon un des réfugiés vivant dans ce camp, cette grève a causé une paralysie des activités. Même les véhicules de différentes organisations ne pouvaient pas entrer dans le dit camp. Nous les réfugiés, nous nous sommes réveillés en pleine manifestation des protestations des policiers qui s'étaient rassemblés dans les rues qui mènent dans le camp et ils avaient brûlé des objets qui dégageaient de la fumée. Aucun service n'était fonctionnel et aucun véhicule appartenant aux organisations qui œuvrent dans le camp n'était permis à y entrer du fait que ces policiers viennent de passer 5 mois sans percevoir leur salaire. Également, les activités de distribution de la nourriture et des vêtements ont été suspendues, sauf les activités en rapport avec le secteur de la santé. Aucun véhicule ne pouvait entrer dans le camp, exception faite aux ambulances. Seul le secteur de la santé était fonctionnel. Sinon, toutes les autres activités étaient suspendues que même les véhicules de CNR et des organisations chargées d'assurer la distribution de la ration alimentaire ne pouvaient y entrer. Cela est arrivé alors qu'ils étaient tentés de distribuer des savons aux réfugiés et après cela, ils devaient donner des vêtements puis peut-être passer au recensement. La situation se présente ainsi alors que les Burundais réfugiés dans le camp de Roussenda s'attendaient à recevoir la ration alimentaire de deux mois dont ils n'avaient pas perçu. Merci à toi Nadège Ilakoudzi. Voilà, c'est sur ce reportage qu'on met en point final au magazine Oumura Burundi de ce mardi 20 octobre 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier M. Steve, Niungue, Koi et Fabrice Ndimurukundo qui ont assuré la mise en onde ainsi que la prise d'images. A la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josel Muzaneza. Excellente soirée chez vous.